Salut à tous ! Très heureux de vous retrouver pour la solution de Zelda Mystery Rock Solarus DX. Et aujourd'hui je suis avec Elenia ! Salut Elenia ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Ça va, il fait beau ! Alors Elenia, c'est son pseudo, réalise à Solus aujourd'hui avec moi en direct du Japon. Oui voilà, il fait beau, les cerisiers sont en fleurs. Mais Elenia n'est pas du tout japonaise, puisque tu peux peut-être te présenter, tu le feras mieux que moi, non ? Oui donc en fait, dans ce projet je m'occupe de la traduction du jeu en allemand. Voilà, c'est pas logique mais c'est comme ça. Voilà, c'est un petit peu compliqué mais j'espère que vous avez bien suivi. Alors on s'est arrêté à la fin du niveau 4, le palais de Beaumont. C'est-à-dire que maintenant on a la côte de maille bleue et surtout on est passé dans le monde des ténèbres. Oui, les couleurs ont bien changé, on voit que c'est plus le même monde, c'est très lugubre. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres ? Quelques petits changements, principalement ici. Vous voyez que la maison des rubis, elle est complètement dévastée. C'est là où il y avait les mini-jeux avant. Donc là, il n'y a plus rien, c'est tout cassé. Ah, heureusement qu'on a gagné des rubis avant. Ouais, 259 rubis. Au secours, la maison a été dévalisée. Les bandits ont emporté l'argent réservé aux gains. Les voleurs sont partis en direction de la caverne du Forgeron. Alors, il va falloir faire la police un petit peu. Voilà, en tant que bon héros que nous sommes. Ouais. La caverne du Forgeron, si vous vous souvenez, c'est là où vous avez eu l'épée tout au début, c'est ici. Ah, ça fait un petit moment qu'on y était parlé. Ça rappelle les souvenirs du début du jeu. Voilà, là, c'est la bataille. Voilà. Bon alors, on va essayer de se débrouiller un peu mieux. Le mieux, c'est peut-être d'utiliser le boomerang pour les immobiliser. Voilà. Oui, pour les peureux comme moi, je trouve que les entrées dans les pièces sont très pratiques pour se protéger. Ouais, puisqu'en général, ils ne peuvent pas marcher dans les portes. Ça, c'est une très bonne astuce. Voilà, donc rester dans les portes et utiliser boomerang ou grappin, ça... Voilà. Mais bon, pour ceux qui veulent un peu plus d'action ou... Il y a vraiment beaucoup de monstres dans cette caverne. Est-ce que tu avais joué à Zelda Link's Awakening sur Game Boy ? Oui, alors en fait... Non. En fait, je suis venu aux Zelda un peu en reculant. J'ai commencé avec les 3D, puis je suis revenu sur les anciennes versions petit à petit. C'est aussi bien. Ça, c'est une sorte de petit clin d'œil à Link's Awakening. À un moment, il y a le toutou d'une villageoise qui a été enlevé. Il faut aller le sauver en allant tuer des monstres dans une grotte un peu comme ça. Alors par contre, pour la traduction, je suis obligée de relire les textes d'Ampe de Link's Awakening pour rester quand même un peu proche de l'idée de l'original. Et voilà, j'apprends... Tu fais les choses bien. Ça m'évite à me traduire. Il faut savoir qu'il y a 6000 lignes de dialogue. 6000 lignes à traduire. Je ne les avais jamais compris, ça... Voilà, alors quand vous avez terminé de tuer tous les monstres, Link, il fait un petit mouvement de victoire. Ce qui veut dire que vous avez résolu le problème. Alors vous retournez à la maison des rubis. Et là, ils sont tout contents. Je ne sais comment te remercier. Voilà, ils nous donnent les palmes. Donc maintenant, on sait nager. C'est la fête. Oui, très très pratique. Ça faisait longtemps qu'on essayait de trouver un moyen de nager, je crois, à ce moment-là du jeu. Ça faisait un moment qu'on attendait, oui. Alors maintenant qu'on peut nager, il y a essentiellement un endroit qui va être utile. C'est ici, vers le nord-ouest. Parce qu'avant que ce soit le monde des ténèbres, on pouvait passer ici, il y avait un pont par là. Et le pont, il a disparu. Parce que le château a été envahi par Aganim. Et maintenant qu'on peut nager, ce n'est plus tellement un problème. On se jette à l'eau. Alors, il y a un villageois qui dit qu'il y a un passage secret derrière la cascade du château. Voilà, on vous y dit tout de suite. Et le petit passage secret, il est ici. Un flacon magique. Donc c'est le deuxième flacon, normalement, si je ne me trompe pas. Là, on en a deux. Il s'affiche aux positions en haut et en bas. Parce qu'il y en a quatre en tout. Mais les deux derniers flacons, on ne peut pas encore les avoir. Et alors, la traduction, ça se passe bien ? Ce n'est pas trop dur ? Il reste encore beaucoup à faire ? J'évolue bien. Donc, ce n'est pas dur dans le sens où les phrases ne sont pas très difficiles. Mais pour rester un peu proche de l'idée, parfois, il faut réfléchir un peu plus longtemps pour donner un feeling qui correspond. Bien sûr. Donc, la porte est fermée du château ? La porte du château est fermée, exactement. Ça nous embête. Mais comme dans beaucoup de Zelda, il y a un passage secret qui se trouve à l'est du château. On n'a rien oublié. Non, c'est bon, on peut continuer. Alors, on va se laisser tomber dans le trou. Et là, on arrive dans les caves du château. Donc, on est déjà dans le donjon, en fait. Mais, on n'a pas encore l'entrée principale. Donc, ça ne compte pas vraiment. Toujours une utilisation des bases pour combattre les méchants. Méchant. Ouais, c'est bien pratique. Alors, on va monter tout en haut. Ici, de toute façon, on ne peut pas passer. Parce qu'il y a la porte du boss. C'est assez rare de l'avoir aussi rapidement dans un donjon dès le début. Bah là, il y a une... Comment dire ? Une sorte d'introduction au donjon. Parce que là, on passe dans les escaliers. On arrive tout en haut sur le toit. Et ici, il y a le magnifique canon. Et si vous appuyez sur espace... Hop. Vous sautez dans le canon. Et on atterrit juste ici. De l'autre côté du pont. Là, il y a un interrupteur. Et on a réussi à ouvrir la porte. Et surtout, le réceptif. Un petit fragment de cœur. Voilà. Qu'il ne faut pas oublier. Voilà, cette fois-ci, on est vraiment dans le château. Donc, on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Il était relativement court. Il n'y a pas grand-chose à faire entre le niveau 4 et le niveau 5. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la suite. À bientôt. Voilà. À bientôt.